Je pense que c'est des périodes comme ça où il y a des situations qui font que tu te retrouves à 10 à Monaco au bout d'un quart d'heure. Contre Reims, au bout de 7 minutes, rouge pénalty, 1-0. D'ailleurs, tu reprends un but, carton rouge, tu es à 9. Donc il y a des périodes où rien ne va. Des fois, l'arbitre ne va pas siffler, ne va pas mettre un rouge comme ça. Des fois, il va le mettre et ça fait douter dans les têtes. Et aujourd'hui, on s'est dit les mots dans les vestiaires pour que justement, on se relève de ça et on sorte de cette situation qui est bien évidemment compliquée. On le voit par rapport aux supporters aussi. Il y a un mois, on était le Real de Madrid. Aujourd'hui, on ne vaut rien. Il y a tout qui est remis en question, même s'il y a certaines choses que pour moi, qui ne devraient pas l'être. Mais bon, ça fait partie des choses comme ça. Quand les gens ont confiance en toi ou tu as un certain statut, il y a tout qui retombe un peu sur tout le monde. Je parle de certains cadres. Et c'est sûr que c'est compliqué. Mais voilà, maintenant, on s'est dit les choses dans le vestiaire. Hier, on a eu une discussion où on s'est dit les choses en face. Voilà, justement, notamment, j'ai parlé aussi pour essayer de sortir de cette situation, se lâcher un peu plus et retrouver cette solidarité qu'on avait il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, mais je ne sais pas si c'est la solidarité ou ce que je viens de te dire, le fait qu'il n'y a rien qui va. Il se passe des choses sur le terrain. De suite, contre Reims, on a parlé avant le match. Après, au bout d'un moment, c'est bien de parler. Mais bon, il faut sortir les couilles sur le terrain. Et c'est pareil. Contre Reims, on pensait qu'on allait faire un bon match. On allait enchaîner avec la victoire. Et justement, on s'est retrouvé au bout de 7 minutes où le match, il a basculé. Et tout ce côté positif, tu le perds de suite. Et après, que tu le veuilles ou non, tu mets Mbappé, Christian Ronaldo dans l'équipe à 9 ou à 10. C'est compliqué. Donc voilà, maintenant, c'est retrouver ce truc-là. Le coach a parlé, il a bien parlé. Et maintenant, c'est aux joueurs à montrer, à sortir à leur couille sur le terrain. Moi, le premier. Et retrouver ce truc-là. Parce que j'ai vu, voilà, pareil. Avant le match de Nîmes, le coach, c'était le meilleur coach de Ligue 1. Et aujourd'hui, tout est remis en question. Donc voilà, les supporters, dans le foot, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je peux les comprendre aussi. Ils aiment le club, moi aussi. Et de voir comme ça, je pense que ce qui a déclenché, c'est la défaite face à Nîmes. C'est ça qui a vraiment déclenché la... Pas la haine, mais le truc. Et nous, les premiers, on a été touchés par ça. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on était moins bien. Mais aujourd'hui, voilà, il faut se relever. Il faut lever la tête et repartir. On a une très, très bonne équipe. Et je pense qu'on va faire une bonne saison. Maintenant, voilà, c'était une période un peu délicate. Maintenant, à nous de... Voilà, je le répète, mais je pense que c'est ça. C'est ce que vous voulez entendre. Et c'est ce qu'il faut que je dise. Qu'on se relève sur le terrain. Et on va le faire, j'espère, dimanche. Oui, oui, c'est ça. Après, après, moi, le premier, le match de Nîmes, sans public, sans truc, même si, après, je pense que tout le monde, je parle des supporters, les joueurs, le staff, tout le monde, on se voyait un peu trop beau avant ce match de Nîmes. Et le fait qu'il n'y ait pas les supporters, c'est vrai qu'on avait eu des derbys un peu chauds. Je pense que c'est ça qui a fait basculer le match. Et après, ils ont fait un bon match. Sur ce match-là, ils ont été meilleurs que nous. Après, aujourd'hui, on ne va pas arrêter le championnat parce qu'on a perdu contre Nîmes. Moi, le premier, pendant une semaine, j'avais le démon, je n'étais pas bien. Mais voilà, il faut se relever, faire le bon championnat. On ne va pas s'arrêter là parce qu'on a perdu contre Nîmes. Bon, ça restera entre nous. Mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je viens de te dire. En tout cas, c'est ce que j'ai un peu dit. Vito a parlé aussi. Et c'est ce qu'il faut qu'on retrouve. Et ça, je pense qu'on a assez de joueurs d'expérience, de bons joueurs et des joueurs matures pour repartir. Et voilà, le match contre Saint-Etienne va être important. Et voilà, il faut relancer notre saison parce que c'est vrai qu'on avait bien débuté. Aujourd'hui, on est dans une période un peu plus délicate. Donc maintenant, il faut relancer la machine. Non, le coach a bien parlé avant. Le coach a bien parlé. Après, je pensais que c'était le bon moment pour parler. Donc j'ai pris la parole et le coach n'était pas là parce que des fois, c'est bien aussi de se parler entre les joueurs, de se regarder en face. Et voilà, il n'y a aucune alarme qui a été tirée. C'est juste qu'il faut tous ensemble retrouver l'âme du club, ce que représente Montpellier. Et c'était le bon moment pour le faire. Oui, bien sûr, avant d'être vice-capitaine, déjà amoureux du club. Et quand je vois cette situation-là, les supporters qui sont un peu moins contents que d'habitude, bien sûr que ça me casse les couilles. Et c'est pour ça, après, peut-être que je le... Enfin, c'est sûr, je le prends un peu trop à cœur. Mais c'est comme ça, moi, le football, j'adore ça. Montpellier, je n'aime plus que tout. Donc, voilà, ça me... Voilà, je n'ai pas bien dormi pendant cette période-là. Ça me tracassait un peu. Mais voilà, je sais que moi, le premier, je dois faire encore plus. Et peut-être que c'est de là que ça va partir. Et après, bien sûr, aussi, j'ai un rôle dans le vestiaire. Et c'est pour ça que j'ai pris la parole hier parce qu'il faut que ça change. Et le coach, même s'il nous dit les trucs, ce n'est pas lui qui joue sur le terrain. Donc, c'est à nous les premiers de répondre présents sur le terrain. Après, il nous amène tout ce qu'il faut pour qu'on soit bon. Après, c'est à nous de le mettre sur le terrain. Après, c'est facile à chaque fois de... C'est plus facile de critiquer un entraîneur que tout le reste des joueurs. Mais c'est nous les premiers responsables sur le terrain. Non, non, je pense que... Déjà, c'est sûr que la situation aujourd'hui... Un peu par rapport à ça aussi. On a vu que, comme je te disais tout à l'heure, et je vais être franc avec toi, que ce soit Monaco ou Reims, les matchs, tu ne les perds pas parce que tu as fait moins les efforts sur le terrain ou autre. C'est parce qu'il y a eu, par exemple, TG à Monaco, où c'est malheureux, mais il ne le voit pas arriver. Mais tu prends un rouge d'entrée, je crois, à la 17e minute, où derrière, tu es face à une belle équipe et tu subis tout le match. Après, ce que je te disais tout à l'heure, tu peux mettre Mbappé qui tu veux devant, c'est compliqué à embêter cette équipe-là. Et Reims, c'est pareil. C'est ce que je veux te dire. Donc, bien sûr, les rouges et les pénaltys, bien sûr que ça y joue. On le sait, on le voit. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut changer ça, déjà. En premier temps, il faut finir un match à 11. Il faut retrouver cette solidité défensive où il faut faire moins de fautes parce qu'un pénalty, c'est une chance sur deux d'avoir but. Donc, il faut retrouver ça. Le coach a fait les vidéos. On a vu qu'on défendait un peu moins bien, tous, et qu'il fallait qu'on soit plus solide et plus se grouper comme on le faisait quand on faisait les bons matchs et les bonnes séries. Donc, aujourd'hui, la question est juste là. Et à 11, ce sera plus facile que gagner à 10 ou à 9. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui aussi, on est moins groupé. On défend moins, je pense. Et au final, tu te retrouves un peu plus bas et tu encaisses forcément plus. Il y a des situations où... Je pense que les pénaltys, ça vient de là aussi. C'est que tu es bas, tu défends bas et tu te retrouves vite dans ta surface. Et voilà, tu as des mecs qui vont vite en face. Tu as des mecs, techniquement, ils sont bons et ils créent du danger. Et on l'a vu sur le dernier match. Deux actions où, si tu ne fais pas faute, bien sûr qu'il y a action de but ou peut-être but. Donc, voilà, c'est juste ça. Il faut être, comme je le répète encore, plus groupé, plus solidaire. C'est pour ça que je t'ai parlé tout à l'heure d'être tous ensemble. Je pense que c'est juste ça qui a changé. L'état d'esprit, donner encore plus. Et après, on a le groupe pour. Relancer la machine et ça va le faire. On ne peut pas continuer la saison à chaque match. C'est-à-dire, ce n'est pas grave, le prochain match, ce n'est pas grave, le prochain match. Et c'est souvent dans ce cas-là que tu te retrouves 15e. Donc, bien sûr, il y a une urgence. Et bien sûr qu'on est conscient que ce week-end, il faut qu'on fasse un bon match. Et il faut qu'on relance. Je vais me répéter, mais il faut qu'on se remette dedans. parce qu'au fur et à mesure, tu te retrouves dans une saison un peu compliquée où tu ne vaux plus rien et que la saison devient inutile. Donc, il faut qu'on relance ça. Je répète encore, on a le groupe pour et on va le faire. Mais bien sûr, mais après, tu es dans une situation où tu te dis « Je connais des gens, je suis chez moi, je vois que les gens galèrent. » Donc, tu ne peux pas te reposer sur ça. Mais bien sûr, les matchs en public, déjà, c'est compliqué. Bruno, sa disparition, ça nous a fait énormément de mal. Bien sûr, il y a beaucoup de trucs, mais aujourd'hui, tu es obligé de vivre avec ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a tout le monde qui le fait. Et nous, on doit le faire aussi. Donc, on va continuer. On verra où ça nous mène. Et après, on le fera. Mais en tout cas, on va jouer. Donc, c'est mieux qu'on gagne les matchs que qu'on les perde tous. Oui, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de jouer. C'est évident parce que les clubs vont souffrir. Tout le monde va souffrir. Donc, ça peut amener un minimum de bonheur pour les supporters, pour tous les gens qui aiment le foot. Il faut continuer, mais c'est sûr qu'on ne peut pas arrêter à chaque fois et reprendre. Sinon, ça va être compliqué ou on arrête totalement le championnat. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, oui, bien sûr, c'est mieux de continuer. C'est ce que j'allais te dire. Je l'ai trouvé très, très fort en début de saison. Après, il y a de très, très bons joueurs et voilà, ça va être un match tendu parce que les deux, on a besoin de points. On a besoin, au-delà des points, on a besoin de regagner de la confiance. Donc, bien sûr, ça va être un match compliqué pour nous, pour eux et que le meilleur gagne. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont un peu le même... Ils ont le même début de saison que nous, on va dire. Oui, les amendés. Ben, ouais, non, mais bien sûr parce que c'est particulier. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, avant ça, je n'avais jamais fait. Avant Nîmes, je crois que je n'avais jamais fait et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'au départ, je pense que tout le monde n'était pas prêt à... Je pensais que ça allait durer un match ou deux mais aujourd'hui, je pense qu'il faut l'envisager sur le long terme. Donc, aujourd'hui, on en est conscient et je pense que... Voilà, les préparations, maintenant, on est... Entre guillemets, on commence à être habitués donc ça va l'être de mieux en mieux. Non, 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 bien sûr. Non, non, après, oui, c'est vrai que... C'est vrai que, bon, au début, c'était un peu compliqué mais bon, dès que je suis revenu, j'ai été décisif. Après, c'est ce que je revenais tout à l'heure où je te disais qu'il y a un mois, on était Real de Madrid. C'est pareil. Sauf que, voilà, on m'a jugé sur les deux derniers matchs. C'est vrai que la veille de Monaco, je m'étais un peu fait mal à l'entraînement. Donc, c'est... C'est un peu aussi pour ça que je suis sorti à la mi-temps et après, il y a certaines personnes qui ont... Enfin, j'ai lu un peu. Je lis un peu, moi. Certaines personnes qui ont dit que j'étais pas bon contre Reims. Je sais pas. C'est pour ça que je t'ai fait les réflexions tout à l'heure de Cavani ou d'autres parce que je vois pas si tu connais un minimum le football, comment tu peux juger un attaquant de pointe quand t'es à 9 contre 11 et que tu perds déjà 2-0. Donc, c'est pour ça que je te dis ça tout à l'heure et que sur les deux derniers matchs, je pense que c'est compliqué de juger après contre Nîmes. C'est vrai que ça a été compliqué. Ils ont marché dessus et je suis quelqu'un de... Je sais me remettre en question quand je suis pas bon. Je le dis, mais là, il veut aussi que je t'ai pas en forme physiquement. Donc, c'est pour ça. On dit que c'est gros aussi. Si tu veux, j'enlève le t-shirt, je vais te montrer. Mais voilà. Mais en tout cas, ça me fait plaisir parce qu'au moins, il y a des gens ou les journalistes voient que je suis important dans le groupe et comptent sur moi pour rebooster l'équipe et c'est mon rôle et je veux le faire. Non, pas toucher sans plus que ça, mais je me dis qu'il y a certaines personnes qui connaissent pas le ballon parce qu'ils jugent sur les matchs que je viens de te dire. Tu peux pas juger un attaquant de pointe parce que tu joues quand même en Ligue 1, t'as des adversaires devant et quand t'es en rouge, c'est compliqué. On n'a pas eu de situation. Je sais pas si j'ai... J'ai peut-être frappé une fois sur les deux matchs et une à 65 mètres où j'ai essayé de lober le gardien. Donc, je comprends pas comment on peut juger ça, mais bon, ça me fait partie et comme d'habitude, j'aime bien cette phrase, je ferai fermer les bouches à certaines personnes comme je l'ai toujours fait. Non, mais tant mieux, tant mieux, je préfère. Non, non, je préfère, tant mieux. Ouais, non, mais tant mieux. Mais tant mieux, justement, ça m'a donné... Tu vois, au contraire, il y en a qui s'auraient mis un coup de bâton derrière la nuque. Moi, au contraire, ça m'a mis un coup de bâton dans la nuque, mais voilà, moi, je sais répondre et je sais me battre. Donc, c'est pour ça, tant mieux. à ces personnes-là qui m'ont critiqué alors qu'ils n'auraient pas dû, mais tant mieux, ça m'a donné... Je m'entraîne encore plus et j'ai encore plus la rage, donc merci à ces gens-là. Il est venu après le match de Nîmes où il a dit un peu les mots que je t'ai dit tout à l'heure où on ne pouvait pas s'arrêter sur ce match-là, même si ça l'a beaucoup touché. Pas qu'on ait perdu, mais qu'on n'ait pas joué ce match. Il a eu les mots justes et après, depuis, non. Mais en tout cas, je pense que derrière le match de Saint-Etienne, si on n'est pas présent, ils vont nous bouger, ils auront raison. Donc, je pense qu'ils attendent le match de Saint-Etienne. Tout le monde attend ce match. Oui, c'est ça. Mais après, aujourd'hui... Oui, oui, bien sûr. Il y a ça. Aujourd'hui, les matchs à l'extérieur, ce n'est plus comme avant. Donc, c'est un peu le point entre guillemets positif. C'est qu'aujourd'hui, à l'extérieur, tu as plus d'ambiance. C'est sûr que tu joues au chaudron. S'il est plein, ce n'est pas pareil que si tu joues où il n'y a personne. Mais voilà, on le voit que même à domicile, à nous, ça ne nous avantage pas parce qu'à la Monson, aussi, ça a poussé. Donc, voilà, ces deux matchs à l'extérieur soient importants pour nous et voilà, il faut répondre présent. Oui, bien sûr, bien sûr, parce que... Voilà, hier, l'entraînement, on l'a vu, dès qu'on a fini de parler, après, derrière, il y a eu un bon entraînement, il y a eu des efforts en plus et des fois, il faut se dire les choses et voilà, il y a des moments pour le dire pour que... Il y a des moments où tu vas dire des choses, ça va rentrer, ça va ressortir de suite et il y a des moments où ça reste dans les... où il y a des prises de conscience. Voilà, les gens, ils prennent conscience que... que ouais, c'est le moment où il faut se bouger le cul, donc je pense qu'il y a tout le monde qui l'a pris maintenant. Comme je te dis, je n'aime pas trop parler avant, mais il y a ce match-là, on verra. Si on n'a pas encore... Voilà, s'il n'y a pas des situations compliquées, on va dire, parce qu'en ce moment, on pense à ça aussi, maintenant, on est obligé d'y penser, donc non, voilà, on va tout faire pour que ça se passe bien pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...